Salut ! Bienvenue, bienvenue dans ce petit vlog, ce petit vlog musical. Alors là, tu vois, regarde, je me prenais un petit peu au bord de la rivière. C'est chouette, il fait un super temps. Et je voulais te dire en fait aujourd'hui, fais-le quand même. Fais-le quand même, je vais t'expliquer quoi. Peut-être que tu vas déjà à… Enfin, je veux dire, tu sais, des fois, tu as des repas, des réunions entre amis, des réunions de famille. Et tu as toujours un copain ou une copine ou une tante. Ah, c'est souvent une tante ! Ou un oncle, tu sais, qui aime bien écrire un ami des lettres, de la poésie et puis qui dit, tiens, j'ai écrit un petit poème, je voudrais vous le dire. Et trop souvent, trop souvent, eh bien, tu as des gens qui vont se dire dans leur tête, oh là là, on va encore se coltiner son poème, son truc, machin, voilà. Et puis, les gens vont attendre poliment. Tu vas en voir même certains qui vont esquisser un petit rictus, un peu de mépris, tu vois, en disant, mais regarde-moi ça. L'autre, il se donne en spectacle avec son petit poème. Et c'est pareil, si tu veux, par exemple, tu sais, quand tu as la fête de la musique, le principe, c'est que tu peux aller dans la rue, tu peux aller gratouiller avec ta guitare, même si tu connais que trois accords, quoi. Et puis, écrire tes chansons et puis ça te tient à cœur. Et puis, il y a toujours des gens qui se moquent de ça. Des gens qui se moquent de ça parce qu'ils méprisent la création, ils méprisent la personne qui va, ce n'est pas forcément se mettre en avant, mais qui va se mettre devant les autres pour leur partager ses créations. Et moi, j'ai envie de te dire, fais-le quand même. Fais-le quand même, pourquoi ? Parce que le fait de le faire, le fait de t'exposer, d'exposer tes textes, de lire ta poésie, ça te rend différent, ça te rend différent de ceux qui te critiquent. Qu'au-delà des frontières... De ceux qui disent... Parce que pourquoi les gens, ils disent, regarde-moi celui-là, machin ? C'est parce que, soit eux-mêmes, si tu veux, ils aimeraient faire des choses comme ça qui leur tiennent à cœur, et puis ils n'osent pas parce qu'il y a des conventions sociales, parce que ce n'est pas dans leur éducation, parce que ça ne se fait pas, tu vois. Et donc, ça peut être de la jalousie tout simplement. Les gens vont « jalouser », entre guillemets, le fait que toi, tu oses le faire, tu vois. Tu le fais, tu n'es peut-être pas hyper à l'aise, mais tu oses le faire. Et eux, ils peuvent jalouser ça, le fait que toi, tu vas te dépasser, puis tu dirais, allez, tiens, je me lance, je vous lance, tu vois, je vous lis mon poème ou je vous chante ma chanson. Donc, ça peut être ça. Ou alors, ça peut être des gens qui vont te mépriser parce qu'eux, ils s'estiment au-dessus de ça, tu vois. Il y a une sorte d'élite. Et dans la musique, c'est chiant ce truc-là. Enfin, c'est dans les arts en général. Toi, par exemple, tu fais de la peinture. Tu dis, ah bah ouais, moi, je fais de la peinture, j'aime bien peindre. Regarde, je fais des toiles. Et tu as toujours des gens qui vont dire, oui, mais moi, j'ai visité le Musée Gauguin, j'ai visité machin. Ça, c'était de la vraie peinture. Ton truc, c'est de la merde. Toi, sous-entendu, ils ne vont pas te le dire, mais ils vont te dire, ouais, ton truc, c'est de la dope, quoi. Alors que toi, tu es tout content. Tu te mets à la peinture, tu démarres, tu fais tes premiers traits de crayon, tu apprends à gérer tes couleurs, tu apprends à gérer tes perspectives. Et voilà. Et toi, c'est super. Tu découvres plein de choses, tu crées des choses, tu donnes de toi à travers ça. Et tu as toujours des gens qui vont être là, oui, mais voilà, tel peintre. Et en fait, il faut vraiment dédramatiser ça parce que tu vois, des peintres… Par exemple, Van Gogh aujourd'hui, tout le monde en sens Van Gogh, Van Gogh… Mais à l'époque, tu sais, à l'époque, il payait ses factures en donnant ses tableaux. Tu vois, alors l'électricien qui venait… Enfin, comment dire… Enfin, la personne, tu vois, qui faisait à manger, par exemple, pour l'auberge et qu'il pouvait s'arrêter, tu sais. Le gars, s'il a gardé les tableaux, là, je pense qu'il a plus remboursé qu'un repas. Mais du coup, tu vois, même des gens où on se dit après, attends, ils sont hyper connus, leur œuvre a changé quelque chose. Et à l'époque, tu vois, à l'époque de leur contemporain, ce n'était pas forcément ça. Et c'est pareil pour plein de compositeurs aussi. Il y a plein de compositeurs qui sont morts dans la misère, sans un sou, personne qui les suivait et tout. Puis après, tiens, on a découvert que les partitions, c'était… que ça avait apporté quelque chose à la musique et voilà. Donc, j'ai envie de te dire, fais-le quand même parce que toi, en le faisant, en disant ta poésie, en chantant ta petite chanson, et tu es dans un parc et tu joues avec la guitare et tu chantes tes chansons, puis tu n'en as rien à faire s'il y a des gens autour… Bon, après, je ne te dis pas d'emmerder le monde, tu vois. Je veux dire, si c'est un endroit, je ne sais pas, si c'est un lieu de méditation, tu ne vas pas te pointer et que tu agrates, puis foutre le souk là-dedans, tu vois. Qui ne m'ont mené à rien, je me noie, je te perds en déclarant la guerre au moulin, au moulin, au moulin… Je veux dire, voilà, si tu es dans un parc, tu es avec ta guitare, tu fais tes chansons, et puis il y a peut-être des gens qui vont t'entendre et puis, bah ouais, bah c'est mes chansons, ouais, voilà, j'écris, nanana… Tu vois, tu peux en être fier de ça. Et en fait, le fait, toi, d'oser le faire, bah ça te met au-dessus finalement, de cette sorte d'élite qui va te dire, oui, mais non, mais tu n'as rien compris, la musique, c'est ça, c'est un tel, c'est tel compositeur, c'est machin, toi, ce que tu fais, c'est de la petite, c'est de la petite, tu vois, la petite couillonnerie. Ouais, ta peinture, mais attends, tu crois quoi ? Tu crois que tu es un peintre parce que tu n'as pas un tableau, tu vois ? Mais toi, tu t'en fous, tu ne dis pas que tu veux être un peintre, toi, ça te fait plaisir de peindre. Et en fait, le fait de le faire, ça te met finalement au-dessus, enfin, tu es plus grand, tu es plus grand finalement que ces gens qui se cantonnent à une sorte d'élitisme qui ne vaut que dans leur cercle, dans leur milieu, tu vois ? Je veux dire, tu vas dans un pays où personne ne connaît, mettons, des grands compositeurs ou les peintres qu'eux, ils apprécient, eux, ils vont dire, tu vois, dans le pays-là, ils vont dire, moi, j'aime bien ce tableau-là. Tu vois, on s'en fout si le mec, il est connu ou pas, on s'en fout. Donc ça, ça ne marche que dans un milieu, tu vois ? Par exemple, dans le milieu du jazz, les gens vont dire, bon, il y a le jazz machin, il y a le free jazz et donc les gens qui ont du free jazz, ils vont dire, oui, mais attends, le free jazz, c'est quand même, tu vois, c'est quand même un cran au-dessus du jazz classique, machin. En fait, dans tous les domaines, tu vas avoir ça, tu vois ? Et du coup, il ne faut pas t'affoler. Mais toi, tu t'élèves au-dessus de ces gens-là, tu t'élèves. Ce n'est pas une histoire d'être supérieur, tu vois ce que je veux dire ? Mais en tout cas, toi, tu te grandis d'oser proposer tes choses et d'oser oser tes créations. Et puis après, l'histoire, elle triera si un jour, il y a des archéologues qui tombent sur ta petite chanson, sur ta peinture, puis ils disent, mais c'était vachement bien ce que faisait cette personne, tu vois ? Je veux dire, on ne fait pas ça pour ça. Enfin, moi, je ne fais pas ça pour ça. Après, toi, je ne sais pas, on ne fait pas ça pour la postérité. Mais si ça peut rendre quelqu'un… Tu sais, je te parlais de la belle chose, des belles choses, d'apprécier les belles choses. Mais si toi, tu peux donner le sourire à quelqu'un qui aura mis ton tableau dans son salon et que tu peux lui faire vivre des belles journées parce qu'il se lève et dans son salon, comme ça, il voit ta peinture et du coup, il va apprécier ça. Il va se lever le matin, il va avoir une belle journée. Et c'est pareil pour ta musique si tu peux, je ne sais pas, quelqu'un qui n'est pas en forme et puis il a acheté, toi, tu as fait un petit disque, je ne sais pas, un petit EP, tu as fait quatre titres comme ça, même des petits démos que tu peux vendre à la fête de la musique. Et puis toi, même, ce n'est pas l'histoire de les vendre, mais les gens, toi, ils donnent ce qu'ils veulent. Et puis ils ont ce truc, ah ouais, tiens, c'était un mec, un coup dans la rue en vacances, il jouait, c'était sympa, on lui a pris son CD et tout. Et puis il y avait une chanson, ça va leur rappeler les vacances, ça va leur rappeler ce bon moment, et le jour où ils n'ont pas le moral, peut-être qu'ils vont avoir ce CD dans leur bagnole et puis ils vont écouter ça et puis ils vont se dire, ah ouais, ça, c'était cool, ça, c'était une belle journée, on n'avait qu'une belle chose, tu vois. Donc moi, je te dis, fais-le quand même, fais-le quand même, fais-le quand même. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titres par Juanfrance